Coucou tout le monde, c'est Ava ! Hello tout le monde, c'est Charles ! On espère que vous allez merveilleusement bien ! Comme toujours, on est hyper heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va donner le ton pour le prochain Foodpound Challenge ! Je crois qu'on ne vous a même pas demandé quel était le thème cette semaine parce que ce mois-ci plutôt, si on vous l'a demandé... On vous l'a demandé ! Évidemment, on vous a demandé tel, comme d'habitude sur Instagram ! Et vous avez choisi la noisette ! On vous avait donné plusieurs exemples de fruits à coque, pistache, carrément, etc. La noisette l'a remportée très largement comme on pouvait s'en douter ! Donc, ce mois-ci, focus sur la noisette ! Vous êtes nombreux à nous demander des recettes de fruits ! Alors nous, on a envie de vous en faire ! C'est un fruit pas ! Non mais un fruit frais, on va dire ! Et on a envie de vous en faire, sauf que ce n'est pas vraiment la saison ! On a vraiment envie de respecter ça ! Là, c'est la saison des agrumes ! On a fait quelques jeux de citron, alors soyez encore un petit peu patients ! Dès que la saison sera propice aux recettes fruitées fraises... On ira à fond ! On ira ! Ne vous inquiétez pas ! Tenez bon ! Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Une fois que vous avez tenu bon, que vous avez passé cette intro un petit peu trop longue... D'ailleurs, abonnez-vous, c'est important ! Oui, bien sûr ! Appuyez sur la petite cloche, ne pas de boulot de l'éducation, comme ça on fait durer un petit peu l'intro encore ! Aujourd'hui, on va vous faire un flan, noisette, praliné ! Un truc vraiment gourmand de ouf ! Alors, un flan, normalement, c'est une pâte avec à l'intérieur une petite crème pâtissière ! Ici, la crème pâtissière sera à la noisette, il y aura en insère un praliné noisette et la pâte sera une pâte sucrée ! À la noisette ! Donc, c'est 100% noisette ! Vous allez apprendre la technique de pâte sucrée, de fonçage sur un cercle à entremets ! Un petit peu différent des cercle à tarte, vous allez apprendre à faire une bonne crème pâtissière, une bonne cuisson pour un flan ! Restez bien sur cette vidéo jusqu'au bout, vous allez voir que la dégustation risque d'être indécente ! On commence dès maintenant avec la pâte sucrée, c'est parti ! Dans le bol du robot, on met le beurre à température ambiante avec le sucre glace ! Et à l'aide de la feuille, on vient mélanger le tout, en petite vitesse puis en vitesse moyenne, jusqu'à obtenir une texture crémeuse ! On peut donc ajouter la vanille en poudre et la poudre de noisette, avec la fleur de sel, on mélange bien ! Et on va ajouter maintenant la pesée d'œufs ! Pas besoin d'attendre que ce soit complètement homogène, vous ajoutez petit à petit la farine ! Cette fois-ci on mélange en vitesse lente, absolument c'est important, pour ne pas trop travailler la farine ! Là c'est juste que le plan est accéléré ! Et dès que votre pâte est homogène, vous pouvez l'arrêter ! On vient mettre notre boule de pâte dans un film alimentaire, et on va la laisser reposer minimum 4 heures au réfrigérateur ! Une fois qu'elle est bien reposée, on va en prendre une partie, environ la moitié, et on va l'étaler sur la longueur ! On la met environ une heure au réfrigérateur ! Puis on vient la mettre sur un plan de travail bien fariné ! Et on va faire des bandes les plus longues possibles, d'environ 5 cm de large ! C'est-à-dire un tout petit peu plus large que la hauteur de votre cercle ! C'est les bandes qui vont nous servir à faire le fonçage ! Sur notre cercle à entremets de 4,5 cm de hauteur, et de 20 cm de diamètre, on vient mettre nos bandes ! Vous voyez qu'il nous manquait un tout petit peu, donc on a découpé une petite bande supplémentaire ! On réserve au réfrigérateur ! À côté de ça, sur le plan de travail bien fariné, on prend la deuxième moitié de notre pâte sucrée qui est bien froide, et on vient l'étaler sur 3 mm d'épaisseur ! Voilà, vous l'étalez bien finement ! Vous la mettez sur un plan de travail surtout bien fariné, c'est important ! Et vous venez poser votre cercle par-dessus en l'appuyant ! Ça va en porte-pièce, exactement ce qu'il vous faut ! Vous enlevez l'excédent, et votre cercle est parfaitement foncé ! On peut arraser à l'aide d'un couteau bien aiguisé, en faisant un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur ! Et c'est parfait ! On le réserve pendant au moins deux heures au congélateur ! On continue avec le praliné noisette ! On commence par torréfier nos noisettes sur un tapis en silicone pendant 30 minutes à 150 degrés dans un four préchauffé ! Dans une casserole, on vient faire fondre le sucre ! On le mélange tout doucement une fois qu'il commence à fondre si on le souhaite ! Et quand il a une belle couleur ambrée, on peut venir le mettre sur une plaque en silicone jusqu'à ce qu'il soit bien froid ! Et lorsqu'il est froid, on va pouvoir mettre ce caramel et les noisettes torréfiées dans le bol de notre Robocoupe ! Et on va venir mixer jusqu'à obtenir un praliné bien lisse ! On peut ensuite récupérer notre praliné et le mélanger avec notre fleur de sel ! Ça va vraiment exaucer le goût de notre dessert ! On vient mettre ensuite ce praliné dans un cercle de 16 cm de diamètre filmé en dessous ! On vous mettra les dimensions des cercles utilisés en description ! Puis on le place au congélateur jusqu'à ce qu'il soit bien congelé ! Pour terminer, on va réaliser la crème pâtissière à la noisette ! On vous retrouve juste après pour la dégustation, ça va être très très bon ! Dans une casserole, on vient faire chauffer le lait avec la gousse de vanille fendue et grattée ! On porte le tout à ébullition et quand on a atteint l'ébullition, on coupe le feu, on recouvre notre casserole et on laisse infuser pendant 15 minutes ! À côté de ça, dans un cul de poule, on vient mélanger les œufs avec le sucre cassonade ! On ajoute ensuite la fécule de maïs ou de pommes de terre, c'est comme vous souhaitez ! Nous, on utilise de la fécule de maïs ! Et on va pouvoir récupérer notre lait chaud, enlever les gousses, on garde seulement les grains ! On reporte le tout à ébullition ! Et on va pouvoir venir verser la moitié de ce lait vanillé sur notre mélange précédent ! On fouette énergiquement comme le mélange est très chaud, on ne veut pas cuire les œufs ! On remet ensuite le tout dans la casserole et on va venir cuire notre crème pâtissière ! Et ce n'est pas comme d'habitude, cette fois-ci, une fois qu'on atteint l'ébullition, on retient notre crème pâtissière ! On ne la laisse pas cuire pendant une minute ! On peut ensuite la récupérer et la mettre dans un récipient eau ! Y ajouter la pâte de noisette et du praliné noisette, ainsi que le beurre froid ! Et on va mixer le tout à l'aide de notre mixeur plongeant ! On récupère ensuite directement notre fond de tarte et on verse notre crème encore chaude ! On peut récupérer notre disque de praliné et le déposer, puis le recouvrir de notre crème pâtissière ! Voilà, vous voyez, on aurait pu le mettre un petit peu plus en profondeur, mais ça passe ! On enfourne pendant 30 minutes à 180 degrés ! Une fois cuit, vous allez voir, il va être encore un petit peu tremblotant ! On attend qu'il refroidisse, on enlève le cercle et on le place au réfrigérateur pendant 2 heures ! On avait gardé un petit peu de praliné tout à l'heure, on n'avait pas tout mis dans le cercle à congeler pour pouvoir faire ce petit topping et ajouter de la gourmandise ! Vous terminez avec quelques éclats de noisette torréfiée, un petit peu de fleur de sel et ça va être le meilleur flanc de votre vie ! Musique Alors nous, de base, avec notre joli insert en cercle, on voulait que ça passe une belle couche comme ça, mais je pense qu'avec la crème pâtissière chaude, ça a fait un petit peu ça ! Il n'empêche que je trouve ça très joli, très gourmand, ce n'est pas parfaitement droit, mais c'est pas grave ! Mais ça reste parfait, il y a de la perfection dans l'imperfection ! Exactement ! Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, c'est important pour moi ! Ben après ! Hum, le goût de noisette ! Oh la plaque ! Plutôt en goûter qu'en fin de repas parce que c'est quand même un peu lourd ! Mais, c'est bon ! Ce flanc est vraiment incroyable ! J'avais jamais goûté une crème pâtissière avec autant de goût de noisette, la pâte de noisette ! C'est vraiment très très bon ! Si vous avez même l'occasion d'utiliser de la purée de noisette, ce sera moins sucré et ce sera encore meilleur ! Nous, c'est ce qu'on a utilisé à vrai dire ! On vous mettra en description carrément purée de noisette, vous pouvez trouver ça facilement en magasin bio, peut-être même en grande surface, je sais pas ! Je sais pas, je crois pas ! En magasin bio, ça c'est sûr, vous allez avoir un goût de noisette qui est énorme ! Alors moi je suis d'accord avec Charles quand il dit que c'est un petit peu lourd ! Evidemment, on est sur un flanc, c'est pas le flanc le plus léger du monde ! Un jour, on vous le fera parce que c'est le flanc de Yann Couvreur et c'est vraiment un flanc exceptionnel ! Celui-là, il est moins léger que le sien, mais il est néanmoins délicieux ! Et c'est vrai que ce goût de noisette, de praliné... C'est ouf ! C'est hyper gourmand ! Ce Foodporn Challenge est le plus gourmand peut-être qu'on a fait depuis le début, avec le chocolat ! J'ai l'impression qu'il est marbré en fait à l'intérieur quand on le découpe ! Et on dirait qu'on a pris une seringue et qu'on l'a remplie à des endroits de praliné ! C'est sympa ! Et en fait, je trouve ça encore plus sympa que si ça avait été un bête-bloc ! Peut-être que je suis en train de me trouver des excuses parce qu'on n'a pas réussi ce qu'on voulait ! Mais franchement, ça rend trop bien ! Si vous aimez un petit peu ce flan qui sort un peu, je trouve, du commun... Dites-nous si vous avez aimé avec le petit pouce en l'air comme d'habitude ! Et si vous le refaites à la maison et si vous voulez nous partager vos réalisations, nous dire si c'était bon ! N'hésitez pas à nous mentionner sur Instagram pour qu'on puisse vous retrouver ! Ça fait vraiment toujours plaisir quand on voit que vous refaites les recettes ! Bien sûr ! Ça touche ! Abonnez-vous et accueillez sur la petite cloche pour ne pas louper nos prochaines vidéos ! Et aussi, mettez un beau pouce bleu en l'air en bas de cette vidéo ! Le meilleur ! Le meilleur pouce bleu que vous puissiez là ! Et si vous êtes un ou une passionné de pâtisserie, vous avez envie d'approfondir vraiment vos connaissances en pâtisserie, de comprendre plus ce qui se passe ! Vous avez droit ! On a fait vraiment un support qui est dédié à ça, dédié aux plus grands passionnés, ça s'appelle nos ateliers virtuels ! Et on vous en donne un extrait 100% gratuit ! Juste là ! 6 vidéos, 6 e-books, un guide des associations de saveurs ! Énormément, énormément de choses ! 100% gratuit ! C'est dans la description ! Solidarity Pack ! On vous retrouve dans une prochaine vidéo ! Il nous reste 2 recettes pour le Foodporn Challenge autour de la noisette ! On a hâte que vous me disiez laquelle vous avez préférée ! A bientôt tout le monde ! Bye ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt !